L'entrepreneuriat africain a désormais un siège situé à Abidjan dans la commune populaire d'Atecoubé. Il est l'oeuvre de l'Association des femmes des communautés membres de l'UIA. Bâti sur deux niveaux, c'est un siège qui va servir de cadre pour la promotion et la valorisation du Made in Africa. Issa Badini et Maru Seri étaient témoins de la coupure du ruban. Une coupure de ruban symbolique sous les acclamations, mais bien plus symbolique encore, l'initiative dotée de l'entrepreneuriat africain d'un siège où aurons pions sur le lieu le Made in Africa. L'oiseau vole, vole, vole. Il va s'assoir sur un arbre, sur son nid, notre nid là. Ici, le nid est tissé avec beaucoup de ficelles. Donc ça montre que beaucoup de travail qu'on a fait, voilà le résultat aujourd'hui pour pouvoir aider toutes les femmes africaines sans distinction de race ni appartenance politique. Un nid d'oiseau, c'est le sentiment de la présidente de l'AFCOM IA. C'est également celui des plusieurs centaines de témoins privilégiés de l'inauguration, en venant bien évidemment de la Côte d'Ivoire, le Mali, de la Guinée, du Sénégal et notamment du Burkina Faso avec une forte délégation. Il y a de quoi être fier de nos chères mamans, de nos chères épouses, de nos chères soeurs pour cette belle initiative qui a eu l'accompagnement de l'organisation panafricaine, l'Union africaine, à travers sa représentante spéciale en Côte d'Ivoire. Même si la femme n'a pas été à l'école, même si parfois elle ne sait pas lire, mais elle sait prendre ses responsabilités, elle sait utiliser. A sa naissance en 2015, l'AFCOM IA se donnait pour mission la formation des femmes dans la couture, la pâtisserie, la coiffure ou encore dans la transformation des produits locaux et la scolarisation des enfants démunis. L'association a vu le jour en 2015 et elle compte à ce jour 800 membres. Il faut noter que ces sièges a coûté la bagatelle somme de 70 millions de francs CFA à l'association.